Ok, bon, je suis sûr que vous vous demandez ce que vient faire Jimi Hendrix dans une chaîne autour du piano. En fait, c'est pour une raison assez étonnante. On en parle tout de suite. À ma connaissance, Jimi Hendrix est le seul artiste qui ait donné son nom à un accord. Alors, il n'y a pas une organisation internationale qui donne des noms aux accords, bien sûr. Il ne s'agit donc pas d'un nom officiel. En plus, on ne peut même pas dire qu'il l'ait inventé parce que d'autres l'avaient déjà utilisé avant lui. Mais l'utilisation de cet accord dans des chansons comme Purple Lays ou Foxy Lady, par exemple, a été tellement mémorable qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les musiciens l'appellent l'accord d'Hendrix. Cet accord, c'est l'accord de mi-septième, neuvième augmenté. Et il se note E7-9 ou E7-9. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un accord de mi-septième. Donc, mi, sol dièse, si, ré. Si vous n'êtes pas au clair avec les accords de septième, je vous mets dans la description le lien vers ma vidéo détaillée sur ce sujet. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, à cet accord de mi-septième, on va ajouter une neuvième augmentée. La neuvième, c'est la même note que la seconde. On la trouve un ton, c'est-à-dire deux touches au-dessus de la fondamentale. Donc, pour mi, un, deux, c'est fa dièse. Et la neuvième augmentée, c'est donc encore un demi-ton au-dessus. On arrive sur sol. L'accord de mi-septième-neuvième augmenté, c'est donc mi, sol dièse, si, ré, sol. Bon, vous allez sûrement me dire, et à juste titre, c'est bien beau tout ça, mais il a quoi de particulier cet accord ? Eh bien, regardez bien. On joue un sol dièse et un sol. Comme on est sur un accord de mi, ça veut dire qu'on joue à la fois la tierce majeure et la tierce mineure. On pourrait donc dire que c'est un accord qui est en même temps majeur et mineure. Ce qui paraît un peu bizarre. Et comme vous pouvez l'entendre, ça crée une ambiguïté harmonique et une couleur particulière qu'on peut retrouver dans le blues, par exemple, qui joue beaucoup sur cette ambiguïté entre majeur et mineur. Pour être précis, quand Jimi Hendrix jouait cet accord, il retirait souvent la quinte, si. Et donc, pour se rapprocher de son harmonie, on pourrait plutôt le jouer comme ça. Mi, sol dièse, ré, sol. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est quand même la grande classe de réussir à donner son nom à un accord. Moi, je n'en connais pas d'autres. Mais si vous avez des exemples d'artistes qui ont aussi donné leur nom à un accord, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada